Et salut à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien, j'ai pas mal de decks à vous montrer aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a des nerfs qui ont été annulés, tout un tas de cartes qui avaient été nerfées les précédentes années et qui vont la semaine prochaine partir en mode libre, elles ont été dénerfées dès aujourd'hui et du coup ça peut faire des sacrées bêtises et on peut les jouer actuellement en mode standard. Alors c'est le cas notamment par exemple de Keltas qui était à 7 de mana et qui faisait que le 3ème sort coûtait 1, il est repassé à 6 de mana avec le 3ème sort qui coûte 0, donc il est extrêmement puissant. On a également le Mo'arg qui a été repassé à son coup normal de 2 de mana, on a Ilginoth qui est repassé à 4 de mana, on peut même imaginer des decks avec l'antenne emprisonnée, des cartes, enfin il y a beaucoup beaucoup de cartes qui ont été dénerfées. Et donc là je vais vous présenter 4 decks basés sur ces cartes dénerfées, alors il y en a d'autres, mais voilà on va faire une partie avec chacun des decks, ça c'est le Chasseur de Démons qui est Premier Légende Europe et Amérique en même temps, donc voilà le deck qui domine complètement, il était beaucoup trop fort et il est toujours beaucoup trop fort, donc on se fait une petite partie avec, alors c'est pas beaucoup une partie pour tout vous montrer, mais l'idée c'est vraiment juste vous montrer une petite idée du deck, c'est plus pour, pas juste vous filer le code, mais vous montrer un petit peu de gameplay et vous présenter un petit peu comment le deck fonctionne si vous ne le connaissiez pas à l'époque. Mais voilà, si vous voulez passer légende rapidement, monter légende, bien vous positionner pour la sortie de l'extension, clairement c'est ce deck là qu'il faut jouer, même s'il y en a d'autres qu'on verra tout à l'heure qui sont assez sympas, soit parce qu'ils sont très très forts également, soit parce qu'ils sont forts et fun à la fois. Donc on est sur un DH quête, le but ça va être de piocher très très vite tout le deck et de faire une combo avec Ilginoth qui est repassé à 4 de mana, les Moharg qui sont repassés à 2, éventuellement Arcaniste Talentueux pour gagner du dégât des sorts, et ensuite l'explosion gangrénée en vol de vie va faire à la place de voler de la vie des dégâts aux héros adverses grâce à Ilginoth. Donc c'est complètement cassé, c'est vraiment le meilleur deck de loin. Alors il y a Néophyte du Culte qui a été rajouté pour contrer un peu les autres decks Ilginoth ou des decks comme Mage ou Druid qu'on verra tout à l'heure. Et ben voilà, au niveau du Mulligan, on va chercher tranche défense, on va chercher peut-être dans certains match-up, on voudra planer, parfois on voudra juste vision spectrale, le cachet d'apprentissage aussi, ça peut dépendre un petit peu, je ne suis pas un expert de ce genre de deck, je suis content qu'il s'en aille à la prochaine rotation. Qu'on n'ait plus ce Ilginoth et qu'on n'ait plus autant de pioches et notamment plus planer avec DH, donc je ne sais pas si la quête sera encore jouable, il faudra que je regarde un peu plus en détail. Mais voilà, pour les decks de la prochaine extension, on verra dans les jours qui viennent, là on se concentre sur cette semaine, qu'est-ce qu'on joue en attendant que l'extension sorte, si on veut être performant en mode standard. Bon, je suis contre un shaman, il m'a joué étude primordiale, probablement un shaman burn, qui veut piocher beaucoup avec différentes écoles de magie et ensuite nous infliger des dégâts. Je vais... alors là c'est le moment où je dois piocher. Donc on fait ça, on fait ça et on refait un petit échange. Hop, ça nous permet d'accomplir la première partie de la quête. Et puis je vais poser ça pour compléter peut-être la deuxième partie au tour d'après. Même si pour l'instant je n'ai pas beaucoup de cartes qui piochent, donc peut-être que j'aurais dû attendre un tour pour faire le cachet d'empressement, je ne sais pas. Elle est un peu forte la musique, je vais baisser. Hop. Ok, et le suivi d'Ari, donc on en a deux. On devrait bien piocher des cartes qui font piocher. Ah bah, cupidité vorace, parfait. Pioche trois cartes. Super. Je pourrais faire arcaniste, pièce, saura d'immolation. Bon, je pense que c'est mieux de juste jouer néophyte du culte et attendre un peu. Il ne va pas trop pouvoir jouer de sort. Je vais attendre de voir s'il redéveloppe d'autres cartes avant de tout raser avec l'aura d'immolation. Je peux aussi garder arcaniste talentueux parce qu'il n'est pas cher. Et ça peut être sympa avec ilguinote. Je ne pense pas que je veux faire planer. On va commencer par études. J'ai vision spectrale qui est pas mal. Ok. Pièce. Vision spectrale pour commencer. On pioche deux cartes. Je peux en repiocher deux. Alors on va faire arcaniste. Et aura d'immolation. Comme ça on nettoie. Et là je fais acrobatie. Je repioche deux cartes et je récupère mon... Mon curtrus. Hop. On va remettre la marchande dans le deck. Ah mais du coup je vais overdraw une carte. Mince. Peut-être que... Comment j'aurais pu me débrouiller pour pas overdraw ? Parce que là si je piochais le guinote c'est perdu. C'est un peu dommage. Vous allez me dire ça fera des vues. Si je le fais vous pourrez vous moquer de moi. Je vous mettrai dans les commentaires que je suis nul. Et ça fera... Ça montera le reach de la vidéo. Ça serait marrant en vrai. Peut-être que j'ai même pas besoin de jouer curtrus. Peut-être qu'il fallait plus me concentrer sur juste piocher. Et maintenant qu'il est réduit on n'a pas besoin de... Ok je vais faire ça. Maintenant que le guinote coûte aussi peu cher. On n'a pas forcément besoin de le piocher avec la réduction. Je pense pas qu'il me tue là quand même. 15 PV c'est beaucoup. Et alors au niveau du nombre de dégâts que je peux faire. J'ai pas réduit les moharg malheureusement. Je pourrais faire quoi ? Moharg, moharg. Le guinote va coûter 2. J'ai eu une explosion d'engrainé. Je sais même pas si c'est assez. On fait quoi ? X2, X2. Ça fait 4. 3 x 4, c'est pas assez je crois. J'ai tellement jamais joué ce deck. Je sais pas combien on fait de dégâts à chaque fois. En tout cas là je me fais taper. Mort ? Ah je suis mort. Bon. Je sais pas bien jouer le deck. Je pense que j'ai fait plein plein d'erreurs. Mais c'est un deck que j'ai jamais joué. Donc clairement je sais pas le jouer. Je n'ai pas cette prétention. Je me reconcentre sur le compétitif à la sortie de l'extension. Bref. Ça c'était le chasseur de démons quête. Ensuite je vais vous présenter un mage avec lequel j'ai fait je crois 4-1 ce matin. Et où je me suis beaucoup amusé. C'est un mage basé. On va le regarder dans la collection. Ah. J'ai cassé le jeu. On va le regarder vite fait dans la collection. C'est un mage avec la suite de déraison. On va la jouer dès que possible. Ça transforme les sorts de votre deck. Coûtant 3 ou plus. Ils gardent leur coup d'origine. Donc ça c'est assez fort. Et on a mis aussi Keltas dedans. Mais il n'est pas du tout obligatoire. On pourrait virer Keltas et toutes les grosses cartes. Et peut-être mettre Mozaki ou quelque chose comme ça. Mais bon. Je trouve ça fun avec Keltas. Pareil. J'aime bien avoir Obétrinte. Quand on joue suite de déraison. Parce qu'on peut rejouer des fois des sorts de nature. Des sorts du sacré. C'est assez fun. Mais bref. Voilà mon deck. J'ai remis évocation qui est passé à 1 aussi. L'idée c'est de profiter un maximum des cartes dont le nerf a été annulé avant qu'elles partent en standard. Ah ! Du coup le mage au niveau du mulligan. C'est laborieux cette vidéo. Mais là ce n'est pas ma faute. C'est blizzard. Au niveau du mulligan. Pour le mage. Le mieux c'est d'aller chercher le flux et la suite de déraison. Je pense que c'est le plus sympa. Et de tout mulligan pour ça. Je pense que... Attends mais je suis dans une game. Ok. Donc là on va tout virer. Garder de la pioche. Ça peut peut-être être ok. Peut-être que garder une carte de pioche ça peut être acceptable. Du coup le jeu il n'a pas remémoré mon deck. Parce que je suis repassé. Enfin je suis ressorti du jeu. Je ne suis pas repassé dans la collection. Mais je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le code de toute façon. Je vais peut-être garder. Tout doit disparaître. Parce que ça a l'air d'être un démoniste zoo assez agressif. Il y a une carte de démoniste dont le nerf a été annulé aussi. Après c'était pas la meilleure carte. C'était la carte en sommeil là. Peut-être que j'aurais dû faire pouvoir héroïque sur néophyte du culte plutôt. Oh non comme ça je peux faire pièce et tout doit disparaître. Qu'est-ce qu'il me joue lui ? Ok je fais le flux. Je le laisse encore poser un tour des serviteurs. Et je vais faire tout doit disparaître ici. Malheureusement je ne vais pas tuer la matrone. Mais ce n'est pas trop grave. Parfait je vais pouvoir la geler. A moins que je garde le gel pour Keltas. Ah c'est une bonne idée ça. Ça fait un sort à zéro. Il suffit d'en avoir encore un autre. Et hop on peut jouer Keltas et un sort gratuit. Comme ça je vous montre à quel point on peut en profiter. Même si on va faire une petite partie de druide après avec. On va jouer ça. Je pourrais faire évocation pour chercher une solution. Pour tuer la matrone. Ouais c'est comme Keltas quoi. C'est une carte à zéro que j'ai envie de garder. Non bah je vais juste piocher. On va faire un petit échange. Et je vais attendre. Et au tour d'après je fais mon Keltas. Et je vais avoir plein de cartes à zéro que je vais pouvoir jouer. Pour ensuite avoir des cartes gratuites. Le seul souci c'est que je suis un petit peu bas en point de vie. Il ne faudrait pas qu'il me joue au néophyte du culte. Non c'est bon. Allez bah Keltas. Sors à zéro. Sors à zéro. On va faire haute source fraîche je pense. Comme ça on regagne des cristaux. Ok. On peut faire encore un sort à zéro. Et siphon de mana ça nous rejoue un sort à zéro. Je pense que je vais faire l'amulette drague feu ici. On récupère Kazakusan pourquoi pas. Et allez. Alors ça c'est parfait. Ça veut dire qu'ensuite on peut faire l'orbe runique. Ah bah il est parti. Là on avait l'état là. Parce qu'on faisait orbe runique. Évocation masque de K'tun. Et une fois qu'on a le dragon qui fait 4 points de dégâts à chaque sort. Et qu'on a un sort sur 3 gratuit. Plus des sorts à zéro. Enfin c'était gagné. Donc voilà. On n'a pas vu la suite des raisons. Mais vous avez vu le Keltas. Vous avez vu le Keltas pardon. On enchaîne avec un deck paladin. C'est vraiment de la vidéo 4 decks en 1. Je suis désolé si c'est un peu express pour certains. Qui préfèrent qu'on prenne un petit peu plus le temps. Mais comme j'ai aussi plein d'autres vidéos à sortir. Sur les cartes de la nouvelle extension. Et que je préfère qu'on parle de la prochaine extension en priorité. Voilà. Je vous donne les infos. Donc deck paladin. Premier légende. Je crois qu'il est passé légende sur le serveur américain. Il me semble. L'idée c'est de reprofiter du chevaucheur de crabe. Qui a été dénervé. Et qui donc maintenant a... C'est quoi ? C'est Fury des vents qui était de manière temporaire. Maintenant il est à nouveau de manière permanente. Et donc ensuite on lui met Bénédiction d'autorité. C'est assez fort. Donc un deck de sortie. Pareil. On se fait une petite partie avec. Ensuite on fera une partie avec le druide de Orange. Qui profite de Keltas qui est revenu. Et de nourrir qui est passé à 5 de mana. Alors nourrir à 5. Là le but c'est pour... Je crois que c'est ça. Nourrir et passer à 5. J'ai un doute. Mais nourrir il reste en fondamental. On n'aura plus de luxuriance. Mais on aura nourrir pour... On aura nourrir à jouer. Et je vais rien garder ici. Il faut que je revanche mon casque. Ok un petit trog. Alors l'intérêt de ce paladin c'est effectivement d'avoir le trog. C'est pas très utile contre Shaman. Mais contre druide et contre chasseur de démons. Le trog il est très très fort. Pareil contre mage. Un peu moins fort contre mage. Qui a quand même quelques sorts pour le cibler. Surtout druide et chasseur de démons. Je pense que je vais jouer néophyte du culte tout de suite. Comme mon adversaire a la pièce. Ça peut l'empêcher de le jouer. Là on le bloque complètement. Ok le fracasseur. Je pense que je fais noble destrier sur le trog. Comme ça il a bouclier divin et je l'envoie là dedans. L'autre option c'était envoyer la 3-2 dedans. Et garder le noble destrier avec bouclier divin sur le trog. Le souci de ça c'est s'il joue missile d'évolutif. Alors tous les decks ne le jouent pas. Mais s'il le joue je suis au fond. Ok l'adversaire qui ignore mon trog. Ça m'arrange. On va donner un petit coup. Oh est-ce que je donne un coup d'arme ? Peut-être donner un coup de trog plutôt. Comme ça je ne suis pas gelé. Je peux faire ça et ça. On va chercher un secret. Dans le deck. Qu'on booste le trog. Et on va face. Tour d'après bénédiction d'autorité. Petite sortie trog. Donc vous voyez gros gros deck tempo. Alors on n'a pas vu en action le chevaucheur de crabe. Mais encore une fois je ne fais qu'une partie avec chaque deck. Je ne peux pas tout faire. J'ai aussi beaucoup joué au mode duel. Je vous mettrai. Donc c'est sur ma chaîne secondaire. Tars TV. Il s'est vraiment passé des choses. Ce matin en duels. On a récupéré. La tête de Mir Miron. Qu'on a réussi à activer. Avec le nouveau serviteur colossal. Du mage. Donc il faisait qu'à chaque fois qu'on attaquait avec un mecha. On faisait un point de dégâts à tout le monde. Mais on avait un mecha avec méga furie des vents. Bref. C'était n'importe quoi. La run complète sera sur ma chaîne secondaire Tars TV. Si vous voulez voir un peu plus de gameplay. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Oh. Ça c'est embêtant. On va peut-être plus jouer un petit peu plus autour de ça. Du gel complet. Vivement la nouvelle carte qui permet de silence tout le monde. C'est vrai que s'il a un ou deux haras derrière. J'ai perdu la partie. Ah bah non. Il a que un de mana. Ah bah non. C'est bon. On est bien. Regardez comme on est bien. Qu'est-ce que c'était débile les trogues. Quand ça se dupliquait boosté. Incroyable. Si j'ai le temps je vous montrerai aussi un petit deck en format libre. C'est le deck du moment. Pareil qui profite du fait que Keltas a été dénerve pour être trop fort. A noter que je pense que Keltas va se faire renerve. Il est trop fort pour le mode libre. Ah. Est-ce que l'adversaire a abandonné ? Non. Il est revenu. Il touche à ses cartes. Est-ce que l'adversaire a été dénée ? Non ça va. Ouf. Eh c'était bien tenté hein. Ok. Il va geler cette carte là. Et attaquer Face avec l'autre. Ça a du sens. Mais moi là je vais avoir Monsieur Châtiment. Est-ce que j'ai assez de dégâts ? Pas vraiment hein. Hum. En vrai si je veux jouer la sécurité. Je pense que c'est important de tuer. De tuer la 10-10 ici. Ça serait un petit peu trop dangereux de la laisser en vie. Parce que si je me fais re-geler. Il me tape. Il me re-gèle. Il me tue. C'est un peu. Ça fait un peu peur. J'ai aussi moins de serviteurs sur le plateau. Donc son prochain gardien sera peut-être un peu moins fort. Ah il peut me geler encore. J'ai bien fait de faire ce que j'ai fait comme tour. On va piocher un autre serviteur. Puisqu'on a un secret équipé. Et je pense que là je vais jouer Jacques Asseur. Pour rejouer la bénédiction d'autorité. Et avoir un autre gros serviteur. Au niveau du placement peut-être que ça aurait été malin de mettre Jacques Asseur et le troc boosté côte à côte. Comme ça si j'ai maître de guerre. Je donne furie des vents à mes deux plus gros serviteurs. Ça aurait pu être sympa. Après à l'inverse s'il y a un gros taunt. Ce qui ne devrait pas arriver. Mais s'il y en a un. Je peux aussi poser là. Et envoyer un là-dedans. Un là-dedans. Et puis c'est lui qui profite de la furie des vents. Et qui décale ensuite en mourant. Ça aurait été une option. Est-ce qu'il a encore un gel ? Non. Donc ouais. Shaman gel. Ça fait un petit peu peur. Par rapport à ce qui a l'air de se construire sur la méta de l'extension. Donc c'est-à-dire. Beaucoup de mécaniques basées sur la présence sur le plateau. Si tout se fait geler. C'est chaud. Après il y a une carte qui contre. Cette carte. Oula. Il y a une carte qui contre. C'est donc la bête en cri de guerre qui silence tout le monde. Après si on est tous obligés de jouer ça pour contrer Shaman. C'est un peu dommage quoi. Alors si je pioche maître de guerre. Je ne peux pas le jouer. On va piocher un sort déjà. Pour voir. Notre bénédiction d'autorité. Ouais. En vrai. Il y a moyen que je la perde là. Je pense que je dois prendre le trade et espérer qu'il n'y ait pas de gel. Et puis qu'il n'y ait pas assez de dégâts pour me tuer aussi. Parce qu'il y a quand même un dégât d'essor en face. Ah il arrive à tout gérer. Pas de victoire honorable par contre. Il va repiocher des cartes. Je pensais la gagner celle-ci. Mais pas du tout. C'est perdu. Je ne suis pas très concentré. J'aurais peut-être pu jouer un petit peu mieux autour du gel. Il est peut-être un peu mieux à faire. On n'a pas vu le chevaucheur de crabe malheureusement. Alors j'enchaîne avec le deck de Orange. Qu'il a joué hier en stream. Il a fait un plutôt bon score avec. C'est un deck alignement. L'avantage du deck alignement. C'est que si vous tombez soit contre Mozaki. Soit contre le chasseur de démons que je vous ai présenté plus tôt. Alignement ça les empêche un peu de faire leur combo pour vous tuer. Je vais garder Keltas en main de départ. C'est vraiment la carte clé du deck. Keltas et les cartes de rampe. Donc nourrir, luxuriance et guff. On va essayer de faire des bêtises. On garde la pièce évidemment extrêmement fort avec Keltas. Fortune fongique. D'accord. Il y avait un plan où je faisais soutien lunaire pour aller chercher Floraison et jouer Keltas le plus tôt possible. C'était une possibilité ici. Mais bon c'est pas le choix que j'ai fait. Eclipse lunaire pour y rentrer dans le deck que je joue. Orange l'a enlevé parce qu'il rencontrait pas trop de trog. Mais si vous croisez beaucoup d'agros c'est une possibilité. Ok je vais juste prendre luxuriance. J'aurais pu aussi prendre la bourse ajustable. Bourse ajustable on va chercher Floraison ou Innervation. Et ensuite on fait Innervation, pièce, Keltas. Il y avait une possibilité de jouer de cette manière. Mais j'aime bien jouer comme ça aussi. On peut éventuellement avoir Keltas, pièce, soutien lunaire, nourrir ou protection scénarienne. Qu'est-ce qu'il fait pour deux de mana ? Puissance du fauve. Ouh là. Ouh j'aime pas ça, ça devient dangereux. Je vais essayer de faire un tour avec mes cristaux complets. Ouais je vais gagner deux cristaux. Jouer le juste coup. Inférieur ici. L'horizon je vais garder. Et je vais jouer la charpentière. Donc là il a beaucoup de dégâts. Mais j'espère qu'il a pas reboisement pour me tuer. J'ai fait le choix de prendre le risque. Il a reboisement, je suis mort. L'idée ça aurait été de faire Keltas, pièce, floraison, nourrir. Le problème c'est que là si je faisais Keltas je n'étais pas sûr qu'il survive. Je n'étais pas sûr qu'il reste en place. Et derrière ça m'aurait peut-être mis un peu mal. Mais j'aurais peut-être pu le tenter tout de suite honnêtement. Ok je vais refaire une partie avec le druide du mode libre. Pour qu'on voit Keltas en action. Donc l'idée de ce deck en mode libre c'est d'avoir, je crois qu'il a la possibilité de tuer au tour 1. Si jamais vous avez les cartes qu'il faut. Donc en gros on a Barnes qui peut ramener Keltas. Et ensuite avec Keltas on va jouer des petits sorts à zéro, fléau ultime. Il y a même des versions qui jouent débordement mais pas celle-ci. Débordement, Togwaggle, enfin il y a le Roi Serpilleur. Il y a des choses à faire. Ça c'est la version la plus populaire qui va juste se contenter de faire 30 dégâts avec des balayages, des feux stellaires, des fléaux. Simple, efficace. On va faire une petite partie avec. Et on est déjà à 30 minutes de vidéo. Donc c'est pas mal, juste pour vous présenter de manière très succincte, les decks qui profitent le mieux de ces dénerves. Au niveau du mulligan ici on va chercher Barnes. Parfait. Je vais aller chercher Innervation et Floraison pour le jouer le plus tôt possible. On peut faire des dingueries déjà là. Si je pioche fléau ultime, je pioche 5 et c'est un délire. Ah mince, c'est pas le troisième sort. Je suis trop bête. J'aurais dû attendre un tour, je suis trop trop bête. Oh j'ai trop... J'ai mal compté. C'est le quatrième sort là que j'allais jouer, j'en ai joué trois. Fallait que j'attende un tour et c'était win. Oh l'idiot du village. Ok c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouf. Ouf, il a pas réussi à le gérer, j'ai top deck. Ok, ok, on est sauvé, on est sauvé. Oh l'énorme erreur. Tac. Tac. On va jouer ça. Floraison. Éclipse solaire, double floraison. Et on fait ça. Nourrir, c'est parfait. Tac. Tac. On pioche 3. Attendez, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps. Ah. C'est trop dur. Vraiment c'est trop dur. Je suis un boomer, c'est terrible. C'était la partie de trop. Pourquoi j'ai voulu jouer cette partie en mode libre ? Bon, après, là en soi, c'est fini, non ? Je veux dire, j'ai quand même 2-5-5. J'ai une puissante demi-portion sournoise qui va me permettre d'infliger un point de dégâts à l'adversaire. C'est bon, c'est bon. Oh, l'idiot. Faut aller tellement vite. Je sais pas si c'est possible d'oté 4 ou 1. Genre floraison, floraison, keltas, fléau ultime. Et derrière, t'enchaînes 2 petits sorts et tu t'envoies tout dans la tête. Bon, mais voilà. Eh, j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore désolé d'avoir fait la vidéo rapidement, mais j'ai plein, plein, plein de contenus à vous proposer, que ce soit sur cette chaîne ou la chaîne secondaire. Donc, voilà. Ça va vite. Et merci à tous de me suivre. Et vivant l'extension le 12 avril. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada